Bonjour et bienvenue à Livre Paris 2017, le rendez-vous de tous les amoureux de livres. Je suis David Malmans, éditeur aux éditions aux Forges de Vulcain et concepteur de DraftQuest, une plateforme d'aide à l'écriture. Aujourd'hui, je suis invité par LibriNova, une plateforme d'aide à l'auto-publication qui vous permet de diffuser vos textes en numérique et en papier dans les librairies et sur internet. A l'invitation de LibriNova, je vais répondre à deux grandes questions que se posent les écrivains en herbe. Tout d'abord, comment se lancer dans l'écriture d'un premier roman et ensuite, une fois que votre roman est terminé, comment le diffuser, comment chercher et trouver un éditeur ou l'auto-diffuser. C'est toujours très délicat de dire quelque chose de général sur l'art d'écrire puisque c'est quelque chose qui est assez personnel. Toutefois, on se méprend parfois quand on dit que quelque chose est personnel, c'est qu'on a l'impression qu'il y aurait autant de manières d'écrire que de personnes. En fait, il n'y a pas autant de manières d'écrire que de personnes, il y a quelques manières d'écrire. Elles sont assez limitées finalement. Idéalement, si vous savez déjà comment écrire et que vous vous lancez et que vous n'avez pas de blocage, eh bien, lancez-vous et je m'adresse plutôt à ceux qui, à un moment ou à un autre, vont être bloqués dans leur envie d'écrire. Très souvent, l'envie d'écrire, elle est très très forte, mais la capacité à se mettre vraiment à écrire, c'est quelque chose qui va être entravé par le fait qu'on a parfois un imaginaire de l'écriture qui n'est un peu déconnecté par rapport à la réalité de l'écriture. Les deux réalités de l'écriture et qui sont les deux choses importantes à comprendre pour vraiment arriver aux termes d'un texte puis de plusieurs textes, c'est que l'écriture, ça demande beaucoup de travail et ça demande beaucoup de régularité. Ainsi, par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui sont enseignants. Contrairement à ce qu'on pense, être enseignant, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et donc ils n'ont pas beaucoup de temps libre, mais généralement, ils ont trois semaines l'été où ils sont au calme, où ils ont fini de préparer les cours pour l'année d'après et ils se disent je vais écrire mon roman. Le problème, c'est que comme ils n'ont pas l'habitude d'écrire au quotidien, en fait, la mise en oeuvre de l'écriture va être difficile alors qu'en fait, l'écriture, comme toutes les pratiques, bénéficie du fait que si vous écrivez très régulièrement et idéalement au quotidien, voire plusieurs fois par jour, vous allez gagner en aisance et plus vous posez des questions très très bêtes sur comment j'attaque ma phrase, comment j'avance, voilà. D'une certaine façon, il faut d'abord acquérir une certaine forme de régularité. Il y a toutes sortes de manières d'acquérir cette régularité. Il y a des personnes qui décident pour insérer un temps d'écriture dans leur quotidien de se lever avant le reste de leur maison. Donc, ils mettent leur réveil un quart d'heure plus tôt et ils écrivent pendant un quart d'heure. Si vous écrivez un quart d'heure tous les jours pendant 90 jours, vous n'avez pas loin du premier jet d'un roman. Sachant qu'en fait, ça peut sembler illusoire de dire en écrivant un quart d'heure par jour, j'ai de quoi écrire un roman. Mais en fait, de l'écriture, c'est à la fois coucher des mots sur le papier ou insérer des caractères au sein d'un document Word. Mais c'est aussi tout un travail de conception qui se fait souvent entre deux phases d'écriture. C'est-à-dire que si lundi matin à 7h45, vous avez écrit pendant un quart d'heure et que vous vous remettez simplement le lendemain, le mardi matin à écrire, vous récemment, votre cerveau a continué à penser à votre travail d'écriture. Ce qui fait que quand vous reprenez le lendemain matin, au milieu de la phrase où vous êtes arrêté, vous allez reprendre en étant riche de cette réflexion d'une journée, en ayant testé de manière imaginaire certaines hypothèses narratives, en les ayant écartées. Donc en fait, même en écrivant 10 minutes à un quart d'heure par jour, vous allez y arriver. D'autre chose, si vous écrivez régulièrement, au bout d'un certain temps, vous allez avoir des pages. Et les pages, c'est le meilleur moyen, en voyant qu'on produit de la matière, que cette matière s'étoffe, de prendre confiance en soi, parce que tout simplement, vous êtes en train de vous effectuer. C'est un besoin fondamental de l'être humain de sentir qu'il laisse une trace dans le monde, puisque tout simplement, et désolé pour certains d'entre vous, ça va être une révélation, mais un jour ou l'autre, vous allez mourir. Et donc, l'aspiration fondamentale d'un être humain, c'est de laisser quelque chose sur Terre. L'écriture, c'est une manière de laisser quelque chose sur Terre. Donc un besoin fondamental, c'est de s'effectuer. Et l'écriture, c'est un moyen de s'effectuer. Si vous écrivez tous les jours et qu'au bout de trois semaines, vous aurez quelques pages. Donc ça, c'est pour la régularité. Et aussi, dans toute pratique artistique, et l'écriture est une pratique artistique comme les autres, la régularité vous permet de gagner en aisance. Et donc, à moins, vous posez des questions très, très bêtes et vous posez des questions de plus en plus intelligentes sur ce que vous écrivez. Donc tout d'abord, la régularité. Et après, j'avais prévu un second sujet que j'ai complètement oublié. Mais quel était le second sujet ? Je m'adresse à l'audience nombreuse que je remercie d'avoir été, de participer à cette expérience qui est nouvelle pour moi. J'ai parlé de régularité, j'ai parlé de... Pardon ? Travail, travail, merci. Oui, du vrai travail. Ce qu'on appelle... C'est important de parler quand on parle d'écriture d'un imaginaire du travail parce que très souvent, l'écriture tourne autour d'un imaginaire qui est l'imaginaire de l'inspiration. L'imaginaire de l'inspiration, c'est j'attends qu'une sorte de météorite tombe du ciel et m'écrase la figure. Vous devinez que la probabilité de vous faire tuer par une météorite est faible. Donc la probabilité que l'inspiration géniale arrive un jour et vous emmène de la première à la dernière page d'un roman, de l'écriture d'un roman, est tout aussi faible. Donc il faut croire au travail. Je vous donne un exemple qui lie à la fois la question de l'inspiration et de la régularité. C'est Jane Austen qui disait, quand je n'ai pas d'inspiration, j'écris jusqu'au moment où j'ai de l'inspiration. En plus, Jane Austen, elle écrivait dans des conditions très particulières. Imaginez, début du XIXe siècle, intérieur anglais, dans la grande salle de réception où tout le monde passe en permanence, où il y a des gens qui jouent au Ouist ou à toutes sortes de jeux de cartes, qui commentent l'actualité, qui commentent les cancans. Eh bien, Jane Austen était dans un coin, mais avec une oreille qui traînait à toujours écrire en permanence. Et donc, elle noircissait des pages jusqu'au moment où les pages commençaient à prendre sens. Elle continuait à avancer. Donc il y avait bien une notion de travail. Le travail, tout d'abord, c'est effectivement cet élément de matière. Et après, le second aspect qui est important dans le travail et qui est souvent détruit par la notion d'inspiration, c'est que le travail fait appel. Pour effectuer un travail, il faut avoir certaines formes de compétences. Et même si l'écriture n'est pas quelque chose qui s'enseigne, c'est quelque chose qui s'apprend, qui peut s'apprendre de diverses manières. Beaucoup d'écrivains ont appris tout simplement en écrivant beaucoup. Et après avoir écrit quelques pages, ils ont un regard critique de ces pages. Et c'est une manière d'apprendre. Une autre manière d'apprendre et qui est une manière qui existe depuis très, très longtemps, c'est tout simplement les échanges entre écrivains, les écrivains qui parlent les uns avec les autres, qui créent des sortes de cercles informels. Par exemple, Franz Kafka, qui dans notre imaginaire est un personnage extrêmement seul, isolé, sombre. En fait, en lisant sa biographie, on découvre que tous les soirs après son travail, il faut voir qu'à l'époque, en Austro-Hongrie, le soir commence à 15h. Donc c'était assez sympa parce que de 15h à 21h, vous buvez avec vos copains et copines, enfin copains malheureusement. Et donc, il présentait à ses camarades les textes qu'il avait écrits le matin avant d'aller au bureau. Il les testait sur eux. Certains étaient des écrivains, donc membres d'un cercle qu'on a appelé par la suite le cercle de Prague. Et certains étaient simplement des... Non, j'allais dire des ivronnes, mais toute personne qui va très régulièrement dans un bar des pas des servants d'ivrogne. Donc en fait, il testait ce qu'il faisait. Il se créait un propre cercle de lecteurs et il avait un regard critique qui était extérieur à lui-même. Ensuite, une autre façon d'apprendre, c'est de lire des manuels d'écriture. Alors effectivement, le risque d'un manuel d'écriture, c'est d'uniformiser l'écriture. Si tout le monde lit les mêmes manuels, il y a un risque que tout le monde applique les mêmes recettes. Mais en fait, dans beaucoup de pratiques artistiques, on passe par l'apprentissage du manuel. Et en fait, la personne qui est un fin praticien de son art, c'est quelqu'un qui maîtrise les règles de son art et qui en fait les surmonte, c'est-à-dire les maîtrise tellement qu'elle est capable de se les approprier et de les dépasser. Il y a une phrase de Gide dont je ne me souviens plus très précisément, qui disait que ça serait bien que souvent les écrivains ne soient pas originaux simplement par ignorance de ce qui s'est fait avant eux. De la même façon, je pense beaucoup à l'originalité qui vient avec la connaissance. Et d'ailleurs, ça me permet de faire une toute petite remarque. C'est que je suis un peu étonné parfois, en tant qu'éditeur, je reçois des manuscrits. Et quand je parle avec des écrivains en herbe, comme par exemple les écrivains en herbe qui viennent me voir sur le stand que j'anime des éditions aux Forges de Vulcains pendant le salon Livre Paris, donc c'est le stand P68 où je serai jusqu'à lundi soir. Ceci est une pause publicitaire. Donc quand ils viennent me voir et que je leur demande pourquoi ils écrivent, parfois ils m'expliquent qu'ils écrivent parce qu'ils n'isent pas, ils ont envie de lire des choses qu'ils aimeraient, ils ont envie d'écrire ce qu'ils aimeraient lire. Alors d'un côté, écrire ce qu'on aimerait lire, c'est bien, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire du tout. Tous les grands écrivains étaient des grands lecteurs. Alors vraiment, il n'est pas possible de trouver du temps d'écriture. Si vous prenez du temps d'écriture, ne le prenez pas sur votre temps de lecture. Trouvez autre chose. C'est-à-dire, je ne sais pas, arrêtez le sport, arrêtez de voir votre famille, travaillez moins, leur pause déjeuner, écrivez. De toute façon, vos collègues sont antipathiques. Et dès qu'ils ont l'occasion de vous planter un couteau dans le dos pour prendre la promotion à votre place, ils le feront. Donc voilà, voyez sur le long terme, le long terme, c'est l'écriture. Donc il faut lire beaucoup. Et une autre façon, le travail, ça peut être le travail de lecture, le travail de ce cercle, lire les manuels pour se les approprier leurs trucs et aller au-delà. Et l'autre chose aussi, ça peut être par exemple suivre des cours d'écriture, soit dans des formations comme celles qui sont dispensées dans certaines universités françaises, comme l'université de Paris 8 ou à l'école d'art du Havre. Ou ça peut être de suivre des ateliers d'écriture qui sont dans le secteur privé et non public, voire même un MOOC comme l'atelier d'écriture en ligne DraftQuest, qui jusqu'au 17 avril est dans sa cinquième saison avec Martin Vinclair. Ceci est aussi une coupure publicitaire. Je précise que je n'ai pas reçu d'argent pour dire tout ce que j'ai dit. Donc voilà, le travail, c'est quelque chose de fondamental. Ce qui est délicat peut-être, c'est que j'ai l'impression, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous dire tout ce que j'aimerais dire, mais ce qui est aussi étonnant dans l'imaginaire de l'écriture, c'est que beaucoup de gens représentent cet imaginaire comme étant quelque chose de douloureux. Une manière, à mon avis, d'écrire au quotidien, c'est de percevoir l'écriture comme quelque chose d'agréable, de plaisant, de ludique. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas écrire des choses qui sont sérieuses, qui sont profondes, qui sont l'expression de votre personnalité fondamentale. Mais il faut être sérieux. Tous les écrivains qui vous disent que l'écriture, c'est une souffrance, comme une célèbre romancière française qui explique que quand elle écrit, elle vomit tout le temps. J'espère qu'elle ne vomit pas dans ses chapeaux. Mais voilà, pardon, c'était une pique inutile envers quelqu'un qui, en plus, a la réputation d'être très gentil et d'avoir des superbes chapeaux. Si je dis que c'est une réputation d'avoir des superbes chapeaux, là, c'est de nouveau méchant. Mais en tout cas, il faut arrêter l'imaginaire de écrire, ça me rend malade. Comme je vous disais, on va tous mourir un jour. Autant faire des choses qui nous plaisent. Si écrire, ça vous rend malade, il ne faut pas le faire. Il faut se dire que l'écriture, c'est agréable. Et ça va peut être me faire la transition avec la seconde partie de la discussion qui n'est pas une discussion puisque je monologue. C'est sur la partie de la diffusion des œuvres. La première rétribution de l'écriture, c'est le plaisir qu'on a à écrire parce qu'on est dans un moment de libre moyen, libre déploiement de ses compétences intellectuelles et artistiques. Et je connais beaucoup de gens qui ont une pratique artistique qui est quasiment solitaire. C'est-à-dire, ils vont jouer du piano pour eux, pour le plaisir de se perfectionner. L'écriture, c'est tout à fait la même chose. C'est-à-dire que si vous êtes concentré uniquement sur la question de diffusion de vos œuvres, d'une part, d'un point de vue psychologique, il est connu que trop penser à la prochaine diffusion d'une œuvre que vous n'avez pas encore écrite, c'est quelque chose qui peut être extrêmement délétère dans le processus d'écriture. Donc le conseil, c'est vraiment écrivez ce que vous devez écrire sans anticiper la manière dont ce sera reçu. En fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut écrire et chercher à vendre ce qu'on écrit, c'est-à-dire chercher à le diffuser d'une façon ou d'une autre. Mais ça vient dans un second temps. Et ça me permet, moi, de me tourner vers la seconde partie de cet exposé, c'est comment diffuser son premier roman. Alors, il y a un moment de transition, au moment où vous avez fini un premier jet. Le premier jet, souvent, ça a été assez dur. Pour moi, je considère que c'est le moment le plus difficile de l'écriture, c'est-à-dire trouver l'énergie en soi d'aller au bout d'un premier jet, avec toutes les erreurs qu'il y a dedans. Après, le second moment, qui est le moment critique où on reprend ce qu'on a écrit pour l'affiner. Je pense que la plupart des gens ont les compétences intellectuelles et morales pour le faire correctement. Là, on peut remercier l'éducation française qui repose sur le renforcement négatif, la critique, la fragilation et l'humiliation. C'est que généralement, on est très bon, une fois qu'on a fait quelque chose, avoir les erreurs qu'il y a dedans. Par contre, le problème, c'est que si, avant de vous lancer dans l'écriture, vous commencez à vous fouetter, là, généralement, ça n'avance pas. Il faut plutôt être... Soyez américain dans la première partie de votre écriture, c'est-à-dire lâchez-vous, improvisez, avancez. Puis après, il faut ranimer votre sens critique pour regarder cette matière, informe, ce premier jet et le reprendre pour l'affiner. Alors, attention, il faut avoir anesthésié votre sens critique, mais il ne faut pas l'avoir plongé dans un coma si profond que vous ne pouvez pas le réanimer. Je dis ça parce que certains d'entre vous m'envoient parfois des manuscrits où, quand même, il y a un peu d'abus. Voilà. Donc, voilà. Il faut prendre l'habitude d'être capable de ranimer son sens critique et votre sens critique va s'exercer sur plusieurs choses. D'une certaine façon, vous anticipez déjà le travail que moi, je peux faire en tant qu'éditeur et que fait tout éditeur de texte. C'est-à-dire, il y a deux phases dans le travail de reprise d'un texte. La phase qui est plus sur la partie scénario-structure. Est-ce que mon texte est bien équilibré ? Est-ce que les gens comprennent ce que je veux dire ? Est-ce que quand j'ai créé un personnage, j'ai créé une attente narrative sur ce personnage, est-ce qu'à la fin, il y a une réponse à cette attente narrative ? Puisque tout simplement, l'esprit humain est un esprit qui a besoin de confort. Tout le propre de la fiction, c'est de créer une situation de déséquilibre qui, à la fin, est résolue. Et c'est pour ça que tout le bénéfice, le besoin du compte et le fait que le compte est quelque chose de complètement immortel, c'est que dans un compte, on vous dit le monde va mal, mais heureusement, à la fin, ça va bien finir. Et c'est quelque chose de très rassurant. Gardez ça à l'esprit quand vous écrivez, quand vous reprenez votre texte sur la partie construction. Vous créez des attentes narratives, il faut toujours les respecter. Donc là, c'est vraiment un travail d'architecture que vous faites après avoir fini votre premier jet. Et c'est un travail que vous avez généralement les moyens de faire et c'est un travail qui est très détaillé dans des MOOC, dans des manuels d'écriture. Après, il y a un travail qui est plus un travail qu'on peut appeler de page à page, c'est-à-dire s'assurer que votre texte a un niveau orthographique minimal pour pouvoir être soumis à un autre être humain qui parle la même langue naturelle que vous. Alors, c'est-à-dire que ce travail de reprise orthographique ou sémantique, c'est à vous de le faire. Dépensez de l'argent pour ça en allant chercher un correcteur, ça ne sert à rien puisque c'est le métier de votre éditeur de s'assurer que quand le texte sera disponible en librairie, il soit respectueux de toutes les conventions orthographiques et typographiques de votre pays. Mais il faut quand même arriver à un niveau minimum, c'est-à-dire si quand on vous lit, on a l'impression que chaque mot pourrait être un autre mot et que ça part un peu dans... Enfin voilà, il y a quand même un minimum. Une fois que vous l'avez, effectivement, que vous avez votre premier jet qui a eu un travail intellectuel sur lui et que vous êtes satisfait du travail de construction et du travail orthographique, là vous pouvez passer soit par un regard extérieur, c'est-à-dire votre premier cercle de lecteur. Et ça, le premier cercle de lecteur, c'est quelque chose qui se construit soit auprès d'un cercle amical étendu, c'est pas nécessairement les gens les plus proches de vous parce que les gens les plus proches de vous, ils vont avoir envie... Alors soit c'est vraiment des pestes infernales qui méritent mille damnations et vont vous dire il faut arrêter, c'est nul, tu n'y arriveras jamais. Donc ça, il faut peut-être changer d'ami et changer de proche s'ils vous disent ça. Soit ils vont vous dire des trucs très positifs, mais parfois trop positifs parce qu'en fait, ils ne se prononcent pas sur le texte, ils se prononcent sur votre personne et ils ont envie que vous continuiez. Donc c'est pour ça que souvent, votre premier cercle de lecteur, ça doit être des gens qui sont extérieurs à votre cercle proche. Vous pouvez les créer parce que c'est des amis d'amis, mais vous pouvez aussi le trouver en ligne. Par exemple, la communauté DraftQuest, c'est une communauté où on peut trouver des gens qui ont envie de lire des romanciers parce que c'est formateur de lire des manuscrits et qui ont envie de les aider. Mais par contre, garder à l'esprit que c'est une communauté, qu'une communauté, ça repose sur la générosité. Et la générosité, ça consiste à donner beaucoup avant de recevoir. Donc avant de débouler et de dire qui veut m'offrir à boire, il faut plutôt rentrer et dire je paye ma tournée et j'ai envie de lire des premiers jets de romans de SF et envoyez-moi ça. Je lis, je vous fais un retour de lecture et voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez intégré le regard de personnes extérieures et que vous avez bien gardé à l'esprit que c'est vous qui restez maître de votre texte, vous pouvez chercher à le diffuser. Il y a deux grands moyens de diffuser votre texte. Soit vous vous dites j'ai envie d'être mon propre éditeur et vous vous auto-éditez et vous tournez vers des plateformes d'auto-édition. Soit vous tournez vers un éditeur. Alors moi, en tant qu'éditeur, je vais vous montrer un peu le bénéfice qu'il y a à passer par un éditeur, mais les difficultés qu'il y a aussi à passer par un éditeur. En fait, un éditeur a trois missions. Accompagner un auteur, finaliser son texte, enfin transformer le texte en livre et accompagner la diffusion et la communication et la commercialisation du texte. Beaucoup de gens pensent qu'un éditeur, c'est juste quelqu'un d'extrêmement pénible, qui interdit au monde de connaître votre génie et qu'en fait, il faut éliminer l'éditeur du processus. Sauf qu'un éditeur, ce n'est pas juste un imprimeur, c'est quelqu'un qui va accompagner intellectuellement l'auteur et il y a des auteurs qui ont besoin de ça. Je vais vous donner une anecdote. Il y a deux ans, j'ai fait un financement participatif pour le manuel des cours DraftQuest, qui est devenu une sorte d'arlésienne. Parce que ça fait deux ans que j'ai du mal à finir ce manuel et à le publier. Donc les gens ont de manière adorable donné leur argent pour recevoir ce manuel, qui n'est toujours pas en librairie pour une raison très simple. Moi-même, en tant qu'auteur, si je n'ai pas d'éditeur, je suis incapable d'aller au bout d'un texte. Donc là, actuellement, j'ai dû recruter un ami pour qu'il me fouette au quotidien pour que je finisse ce manuel. C'est-à-dire qu'un éditeur, ça sert aussi à ça, ça sert à ce type d'accompagnement-là. Tout le monde n'est pas taillé pour l'auto-publication ou l'auto-édition. L'autre chose, c'est que souvent, avec les auteurs que je décide de publier, je les conseille dans des modifications de leur texte. Alors, je n'écris pas à leur place. C'est eux qui écrivent, mais ils écrivent à partir des conseils que je peux leur donner. Et c'est vrai que quand vous passez un an, deux ans à écrire un texte, on peut perdre parfois de la lucidité. Par exemple, on reçoit un manuscrit où l'histoire est fantastique, mais les 90 premières pages, c'est l'enfance du personnage avant qu'arrive un événement extrêmement important. Par exemple, il se prend une comète sur la figure qui lui donne des super pouvoirs. Et l'éditeur va être la personne qui va dire, avec un regard languissant, mais Chaton, est-ce que tu n'as... On peut appeler un auteur qu'on apprécie beaucoup, Chaton. Chaton, tu n'as pas l'impression que si on coupe les 90 premières pages, l'incident déclencheur arrive tôt. Et donc, le lecteur a envie de connaître la suite. Parce que, par exemple, connaître le nom du professeur d'anglais de cinquième du personnage principal, alors que ça ne sert pas à l'histoire, la progression narrative, ce n'est peut-être pas très intéressant. Donc, l'éditeur sert à ce type de choses. Il essaye, il fait ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire le travail de construction et le travail du page-à-page. Le page-à-page, ça va consister, par exemple, à dire, page 7 emploie ce mot, mais il est clairement dissonant par rapport au champ lexical de cette page-là, parce que tel autre mot ne serait pas meilleur. Voilà. Donc, l'éditeur, il sert à ça. Après, il va faire un travail orthographique, typographique, de mise en page. Il va couler dans une mise en page. Il va choisir la couverture du texte. Il va savoir quels sont les journalistes qui pourraient être potentiellement intéressés, savoir quels sont les libraires potentiellement intéressés. Il va accompagner ce processus. Si vous êtes tenté par l'autopublication, il faut savoir que l'autopublication va exiger de vous que vous preniez à votre charge tous ces éléments-là. Je connais des gens qui peuvent faire ça très bien, c'est-à-dire des gens qui seront mieux servis par l'autopublication que par la publication. Mais je sais aussi que parfois, il y a des gens comme moi qui peuvent écrire des textes, mais qui sont incapables de faire pour eux-mêmes ce travail qui est un travail d'accompagnement intellectuel, un travail graphique et un travail de commercialisation et de communication. Alors, comme je suis éditeur, je vais plus vous parler de la partie éditoriale. C'est avant même de pouvoir commencer avec un éditeur, il faut encore trouver cet éditeur ou cette éditrice. Chercher un éditeur, c'est parfois un peu difficile, mais c'est vrai que comme ce n'est pas le métier de l'auteur de savoir comment fonctionne l'édition, parfois l'auteur en herbe peut souffrir de sa méconnaissance profonde de comment fonctionne l'édition. Il faut garder à l'esprit que si vous êtes auteur, vous êtes dans une profession intellectuelle. Si vous êtes éditeur, vous n'êtes pas dans une profession intellectuelle. Vous êtes dans une profession plutôt commerciale et une profession commerciale où vous essayez d'utiliser votre intelligence, mais qu'on ne peut pas qualifier de profession intellectuelle à proprement parler. Profession commerciale, ça veut dire que chaque éditeur, son client, c'est le lecteur, ce n'est pas l'auteur. L'éditeur n'est pas à votre service, il est au service des lecteurs. Il y a un aspect positif, un éditeur ne vous fait jamais payer quoi que ce soit si vous êtes auteur. Un aspect négatif, c'est-à-dire que l'éditeur doit tenir l'équilibre entre les besoins du lecteur et les besoins de l'auteur. Les besoins du lecteur sont fondamentaux parce que c'est lui qui va faire vivre la maison d'édition. Et je pense que même si votre métier n'est pas encore d'écrire, dans votre métier, vous savez que vous avez sans doute quelqu'un qui finance votre activité d'une façon ou d'une autre, que vous soyez dans la fonction publique ou dans le privé et que vous devez avoir des égards, du respect par rapport à la mission que vous a donnée cette personne. Et là, c'est la même chose. L'éditeur s'est choisi une mission. Par exemple, il s'est dit personne ne travaille la fiction érotique pour les plus de 75 ans, qui est une petite niche éditoriale. J'espère que je ne suis pas en train d'inventer un éditeur qui existe vraiment. Et s'il existe vraiment et qu'il voit ses lits, je suis vraiment désolé. C'est un exemple théoriquement fictif. Donc vous avez une ligne. Et bien sûr, si vous envoyez à cet éditeur un roman qui n'a rien à voir avec ce qu'il cherche à vendre pour ses lecteurs, vous avez fait perdre du temps à tout le monde. Alors bien sûr, les éditeurs ont un moyen de ne pas perdre trop de temps. C'est qu'en fait, dès votre lettre de présentation, quand vous leur avez envoyé le manuscrit qui est marqué « Cher éditeur, je vous propose ce roman historique » sur l'invention de la betterave moderne au XIIIe siècle et que lui, il est spécialisé dans la fiction érotique pour les plus de 75 ans. Donc bien sûr, il ne va même pas lire au-delà et va vous renvoyer, dans le meilleur des cas, une lettre standardisée qui dit « Merci, c'est très bien d'écrire, c'est mieux que de tuer ses voisins un coup de pelle ». Mais on ne va pas prendre, ça ne va pas aller plus loin. Et je sais que les auteurs sont extrêmement frustrés de recevoir des lettres qui sont standardisées, sauf que c'est le seul moyen pour beaucoup d'éditeurs de survivre à cette charge. Je vous donne un exemple très précis. Moi, je suis une petite maison d'édition, les éditions « Forges de Vulcains » qui existent depuis 7 ans, qui publient 10 livres par an. Sur ces livres, il y a de la fiction française, de la fiction étrangère. Sur la fiction française, il y a des auteurs récurrents et il y a chaque année un ou deux nouvelles auteurs, souvent reçus par la Poste. L'auteur reçu par la Poste, j'en choisis donc un ou deux sur 1000 manuscrits reçus par an. J'ai beaucoup de manuscrits pour une raison très simple, c'est que ces manuscrits, j'ai accepté de ne les recevoir qu'en numérique, parce que je trouve que c'est plus simple à gérer. Sauf que bien sûr, beaucoup de maisons vont vous dire « Nous n'acceptons que les manuscrits en papier », ce qui sont très malins, ils se disent « Si les gens doivent imprimer leurs manuscrits et payer le timbre, ça va faire une barrière financière et ça va diminuer le nombre de gens qui vont nous harceler ». Moi, je n'ai pas fait ce pari parce que je me suis dit qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas envie de faire des larges campagnes de démarchage d'éditeurs et donc on va peut-être rater certains auteurs. Mais le problème, c'est que quand, quelque part, il y a un blogueur qui est un écrivain en herbe, je ne sais pas qui c'est, qui a donné notre email sur une base de données, ce qui fait qu'on reçoit un nombre hallucinant de manuscrits qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Et pire, il y a des blogueurs qui expliquent que « Dites à l'éditeur que vous connaissez bien son catalogue, sa ligne éditoriale et que vous avez un truc parfait pour lui ». Donc par exemple, il y a quelques semaines, j'ai reçu, je vous rappelle que je publie des romans français, j'ai reçu une lettre qui commençait par « Je connais bien votre catalogue, j'ai le texte parfait pour vous, c'est une biographie de Dominique de Villepin ». Bon, c'était complètement à côté de la plaque, voilà. Celui-là, je n'ai même pas répondu. D'ailleurs, par exemple, je réponds à tout le monde, mais je ne réponds pas aux mails collectifs parce que, enfin, voilà, je n'aime pas qu'on m'envoie à un mail collectif. Je ne réponds pas aux gens qui sont tellement à côté de la plaque que ça en devient insultant et je ne réponds pas aux gens qui font semblant d'avoir une connaissance quelconque du catalogue. Après, je peux bien comprendre que si vous devez démarcher 400 éditeurs ou 500 éditeurs pour vous faire publier, vous n'allez peut-être pas acheter trois livres de chacun de ces éditeurs. Ce serait très, très bien pour l'édition française et sa situation économique, ce ne serait pas nécessairement très, très bien pour votre portefeuille. Donc en fait, le conseil que je peux vous donner pour trouver un éditeur, c'est d'essayer à la fois d'en chercher beaucoup d'éditeurs et de les démarcher en les ciblant. Alors ça a l'air paradoxal, ce n'est pas paradoxal du tout. Il faut savoir qu'il y a 4000 éditeurs enregistrés en France. Si par exemple, vous avez fini un premier roman et vous voulez publier un premier roman, c'est autour de 400 éditeurs à qui vous pouvez écrire. Et sur ces 400, c'est très simple, vous regardez des catalogues comme le catalogue du Salon de Livres Paris, vous regardez en ligne les sites internet, vous faites un tableau et vous essayez de limiter un peu votre démarchage. Et après, vous envoyez aux 15 premiers éditeurs, vous laissez passer trois mois. Si vous n'avez pas de réponse, vous prenez ceux d'après, vous prenez ceux d'après. Et à la fin, vous avez quand même des chances de trouver un bon éditeur. L'autre chose aussi, c'est que c'est peut-être le dernier conseil sur lequel je vais vous quitter avant de prendre des questions de l'Assemblée ou des questions que vous pouvez soumettre sur Facebook, c'est que dès que vous avez fini votre premier roman, il faut commencer à chercher à le diffuser et puis il faut commencer à écrire le roman d'après. Il faut se dire que la reconnaissance de votre travail, elle sera statistiquement lente à obtenir. Et le moteur de l'écriture ne doit pas être la reconnaissance parce que je connais plein de gens qui écrivent des choses superbes, qui mériteraient d'avoir un public extrêmement large et qui ne l'ont pas parce que ça ne dépend pas de vous. Ce qui dépend de vous, c'est d'écrire régulièrement et donc continuez à écrire. Et parce que là, votre premier roman, il est possible qu'il ne soit pas publié. Ce sera peut-être votre deuxième ou votre troisième ou votre quatrième roman qui sera publié. Donc il faut continuer à écrire. Si votre premier roman sort, il y a de fortes chances pour qu'il ne se vende pas. Si vous vous dites qu'il va se vendre et c'est pour ça que je vais continuer à écrire, même inconsciemment, c'est un très très mauvais calcul, il faut continuer titre après titre à construire une œuvre. Parce qu'à chaque titre, vous allez évoluer. En entendant des gens parler de votre texte, vous allez apprendre, vous allez progresser. Donc globalement, le moteur de tout ça, c'est la passion d'écrire. Il faut juste conserver cette passion et pas nourrir cette passion par la reconnaissance, parce que la reconnaissance des éditeurs, la reconnaissance de la presse, la reconnaissance des libraires, elle est hautement improbable. Elle est très souvent injuste et donc il ne faut pas compter dessus. Ce qui dépend vraiment de vous, c'est d'écrire au quotidien, de vous former et de conserver la passion. Et maintenant, on va prendre des questions. Alors j'ai vu derrière la caméra mon camarade Bernadot qui disait qu'il y avait une première question. Je vous écoute. Ah oui, ça marche. En fait, moi, ce n'est pas une question. C'est juste pour t'embêter et rajouter un petit truc. Oui, parle très, 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 très fort. Très, 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 très fort. Oui, vas-y. Là, c'est le montant. C'est bon. Sur la recherche des éditeurs, j'ajouterais qu'il faut utiliser les libraires qu'on connaît bien, qui peuvent être de véritables sources parce qu'ils lisent beaucoup plus que ce qu'on lira. Ils ont des connaissances énormes. Et là, on peut demander à un libraire en fonction de son genre de livre, juste en le pitchant en deux phrases. Quel éditeur, lui, nous conseillerait ? Et je pense que c'est très pratique pour justement ne pas se noyer dans les 400 éditeurs de romans. Voilà, c'est un excellent conseil. C'est alors soit vous posez la question avec votre libraire si vous avez une bonne relation avec lui, soit l'autre chose, tout simplement, c'est vous allez dans une grande librairie, vous repérez les tables et en fait, vous allez être étonné parce que par exemple, j'ai un très, très bon ami qui écrit superbement. Mais j'ai toujours été étonné qu'il publie jamais rien. Et il m'a dit, ah, mais quand j'étais jeune, il y a presque 20 ans, j'ai écrit un premier roman et puis je l'ai envoyé à quelques maisons d'édition. Ils n'en ont pas voulu et donc ça m'a désespéré. J'ai dit, mais tu l'as envoyé à qui ? Ah, je l'ai envoyé à Gallimard et Flammarien. C'est tout. Et il l'avait envoyé à deux. Alors que c'est aussi lié au fait qu'il y a encore beaucoup de lecteurs qui n'identifient que 3, 4 maisons d'édition. C'est normal quand on est lecteur de se souvenir d'abord du titre du livre, parfois du nom de l'auteur. Et alors, je pense qu'il y a très peu de lecteurs qui sont capables d'identifier les noms des maisons d'édition. Sauf qu'il faut bien voir que votre interlocuteur, ça va être l'éditeur. Donc, une grande table où il y a plein de livres. Vous regardez les livres. Vous essayez de deviner à partir des couvertures, des résumés et voilà. Et puis, ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est que normalement, quelqu'un qui écrit, c'est un gros lecteur. Voilà. Donc, il faut avoir l'habitude d'écrire beaucoup. D'autres questions. D'accord. Ah, si, si, une question. Bonjour. Très fort. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous auriez à... Enfin, si jamais vous aviez la possibilité de refaire tout votre parcours, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous ne feriez pas ? Alors, je... Wouah ! Là, c'est toujours bien alors de ce type de rencontre. On est préparé à toute une série de questions sur une liste comme ça et il y a une question qui vient de nulle part, qui provoque une sorte de faille existentielle et là, d'un seul coup, le sol s'est ouvert sous mes pas et je sombre dans l'abîme du désespoir. Non, en fait, non, en fait, pour tout dire, donc moi, ma maison d'édition, elle a été construite vraiment par tentative, échec, correction, amélioration. Et le problème, c'est que je n'arrive même pas à imaginer comment j'aurais pu faire autrement et tomber juste tout de suite. Je crois beaucoup à la notion d'exploration. Je pense que dans l'écriture, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, en fait, alors ça, c'est par contre, c'est quelque chose qui, à mon avis, est similaire dans le travail d'écrivain et le travail d'éditeur. C'est qu'un éditeur qui crée sa maison d'édition et qui est un peu malin doit rester en mode exploratoire et tâtonner, c'est-à-dire ménager la possibilité de modifier sa ligne éditoriale, de la réorienter, de modifier les couvertures, de changer sa manière de communiquer de manière à se rapprocher de qui il est. Et un écrivain, c'est un peu la même chose. Je vous donne un exemple. C'est que moi, j'ai déjà participé à des ateliers d'écriture et j'ai participé à un atelier d'écriture en ligne il y a quelques années de Martin Winkler qui était très simple. C'était son blog personnel. Il mettait un texte, des suggestions et en commentaire, on laissait nos réponses. Et en fait, le problème que je rencontrais, c'était que moi, je me suis toujours imaginé comme étant appelé un jour ou l'autre, quand j'aurais envie d'écrire, à écrire des grands drames humains. Et chaque fois que j'écris, je n'écris que des comédies complètement anecdotiques, que des listes de blagues, des choses comme ça. Et le conseil que m'avait donné Martin Winkler, c'est qu'il m'avait dit que c'était complètement irréel de chercher absolument à faire quelque chose qui était dans ma tête, mais qui n'était pas dans le réel et qu'il fallait juste accepter que peut-être j'étais fait pour écrire des romans comiques un jour ou l'autre. Et donc, pour revenir sur la question de la trajectoire, la maison d'édition, elle est comme ça parce qu'elle s'est constituée petit à petit. Et non, enfin, la métaphore pour ça, c'est la métaphore du bateau de Thésée. Thésée rentre de ses voyages et en fait, il traverse des batailles, des combats contre des monstres marins, toutes sortes de choses. Donc, le bateau se fait complètement défoncer à plusieurs reprises. Il le reconstruit au fur et à mesure. Et donc, à la fin, il n'y a aucune pièce du bateau qui était une pièce qui était là originellement. Sauf que c'est toujours le bateau de Thésée, c'est toujours son bateau. Et de la même façon, d'une certaine façon, le roman que vous avez réécrit de multiples fois, où vous avez bifurqué, c'est-à-dire au bout de 100 pages, vous vous rendez compte que tel personnage secondaire, c'est en fait de lui dont vous avez envie de parler. Si vous avez l'intelligence et le discernement de voir qu'il faut bifurquer et avoir ce sens de partir dans la bonne bifurcation, à la fin, c'est toujours quelque chose qui atteint une certaine forme de justesse. Donc, en fait, non, je ne vois pas trop ce que j'aurais pu faire différemment. Après, ce qui est toujours délicat, c'est que dans toute entreprise humaine et créer une maison d'édition comme écrire un roman, c'est une entreprise humaine. Il y a des échecs et la question, c'est quand il y a un moment d'échec ou de blocage. Il y a deux attitudes. C'est soit on se désespère et on patine, soit on essaye. Alors au début, c'est un peu de la méthode Coué, on se force, on se dit il y a un obstacle et on le prend avec le sourire en se disant ah, c'est fantastique. Un obstacle, ça va être l'occasion de déployer mon ingéniosité, mon imagination pour trouver une solution à l'obstacle. Au début, on n'y croit pas et à force de le faire, à la fin, ça devient naturel. L'écriture d'un roman, c'est vraiment ça, c'est arriver coûte que coûte à la fin du premier jet, malgré toutes les difficultés, tous les moments où on doute, on se dit c'est nul, j'y arriverai jamais, ça veut rien dire et tout ça. Une maison d'édition, c'est ça aussi, c'est avoir de multiples doutes, de changer son fusil d'épaule, se réorienter jusqu'au moment où ça prend. Et puis une fois que ça a pris, il faut se dire, il faut tout recommencer et voilà. Et le roman, c'est la même chose. Quand vous écrivez votre deuxième roman, alors ça, c'est plutôt les gens qui ont publié un premier roman. La difficulté du deuxième roman, c'est de devenir paresseux, se dire hé, j'ai réussi à être publié, maintenant, je vais faire des trucs nullissimes sans travailler parce que je suis passé de l'autre côté du miroir. En fait, il ne faut pas faire ça. Tout le travail de l'éditeur qui accompagne son auteur, c'est de lui dire, on va passer un nouveau seuil esthétique avec ton roman d'après. Donc l'accompagner. Alors ces jours-ci, par exemple, on est en train avec un auteur de finir son roman. Enfin, je dis, oh, mais moi, je ne fais quasiment rien. Je l'appelle juste deux fois par jour pour lui dire, est-ce que tu as écrit ? Est-ce que tu as écrit ? Est-ce que tu as écrit ? Donc c'est Gilles Marchand qui a eu un gros succès l'an dernier avec un roman qui s'appelle Une bouche sans personne. Et l'idée, vraiment, c'est que parfois, il m'expose ses doutes et moi, je suggère des choses. Et puis finalement, il trouve une suggestion meilleure que la mienne. Je suis très bon pour faire une suggestion très, très mauvaise. Et à ce moment-là, il se rend compte en fait que c'est à lui de trouver une très bonne suggestion. Il trouve quelque chose. De la même façon, en fait, le travail de... Enfin, voilà, mon travail, c'est juste lui permettre de l'encourager pour lui montrer qu'il peut aller plus loin dans son écriture, mais pas l'emmener trop loin, pas le moment où il va commencer à faire des trucs complètement délirants. Voilà. C'est construire roman après roman. C'est aussi un conseil pour finir son premier roman. C'est qu'un premier roman, on peut avoir tendance à se dire, c'est l'œuvre de ma vie, la somme de tout ce que je pense, tout ce que je crois. Et donc vouloir tout faire entrer dedans. Alors qu'il faut plutôt avoir une approche modeste, se dire, il faut que je finisse un premier roman, je vais apprendre beaucoup. Et dans le deuxième, je dirai d'autres choses. Dans le troisième, je dirai d'autres choses et je continuerai. Et souvent, les romans sommes de certains auteurs, c'est pas leur premier roman. La Recherche du temps perdu, c'est pas le premier roman de Marcel Proust. C'est le premier roman, c'était Jean Santeuil. Je vous conseille de lire. C'est publié chez Gallimard, en quarto. C'est très mauvais. Enfin, c'est pas mauvais. C'est-à-dire que c'est un roman où toutes les pièces sont dans le désordre par rapport à la Recherche du temps perdu. C'est juste qu'il n'avait pas trouvé le principe d'organisation. Et par exemple, alors ça, c'est quelque chose de très intéressant dans l'écriture. C'est que le principe d'organisation du récit, c'est souvent ce qui fait que le récit fonctionne. Et ça n'apparaît souvent qu'à la fin de l'écriture d'un texte. C'est pour ça qu'il faut aller à la fin de l'écriture d'un texte. Parce que parfois, le principe d'organisation de votre récit n'apparaît qu'à la fin. D'autres questions ? Je suis chaud. Je suis chaud. Vas-y. Ah oui, alors, il y a quelqu'un qui nous dit, il y a un contre-exemple. Je tiens à dire que tout ce que j'ai dit n'a aucune forme de validité ou d'autorité. Puisque tout simplement, la seule règle absolue dans l'art d'écrire ou l'art de trouver un éditeur, c'est que si ça marche, c'est bien. Voilà. Donc, voilà. C'est la conjuration des imbéciles, effectivement. Mais tu veux dire sur la manière dont sa mère a trouvé un éditeur ? Oui. C'est ça. Il en a fait un, effectivement. Ah non. Alors, il faut faire très attention. C'est que je ne connais que sur la conjuration des imbéciles la légende dorée qu'il y a autour. Il faut voir que dans beaucoup de récits d'écriture, il y a des légendes dorées qui sont la légende dorée de Kafka, la légende dorée de Proust. Il y en a plein. Donc, en fait, mais ça me donne envie. Je vais aller chercher pour savoir si c'est la vraie histoire sur la conjuration des imbéciles. La conjuration des imbéciles, c'est un fantastique roman en français. C'est 18, je crois. C'est l'auteur n'arrivait pas à le faire publier. Il s'est suicidé, soit pour ça, soit pour d'autres raisons. Voilà. Sa mère l'a envoyé. Ça a été publié et c'est devenu un best-seller international. C'est un des plus grands romans américains du 20e siècle qui a inspiré des milliers d'autres romans. Bon, la légende, c'est la légende. Après, ça se trouve, c'est juste une bonne idée marketing. Mais voilà. Non, je pense qu'il y a une base de vérité à chaque fois. Voilà. Et donc, nous arrivons en fin de cette masterclass organisée conjointement par LibriNova, les éditions Forges de Vulcains et DraftQuest. Gardez à l'esprit que DraftQuest et LibriNova organisent actuellement un concours de manuscrits. C'est-à-dire que vous allez jusqu'au 17 avril pour envoyer votre roman et gagner des formules d'auto-publication chez LibriNova ou peut-être gagner une publication aux éditions au Forges de Vulcains. Plus de renseignements sur le site de DraftQuest et sur le site de LibriNova. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501